Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit-Saint qui me sanctifie. Pour ouvrir ce cénacle, un extrait de l'Évangile que vous avez entendu, que nous avons partagé aujourd'hui pendant l'Eucharistie quotidienne, ce vendredi 13 décembre, c'est Jésus qui parle. Il parle de son cousin, Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne me voit pas, et l'on dit c'est impossédé, le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit voilà un glotton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Ce qui me permet, frères et sœurs qui nous regardaient en différé, de vous annoncer que vendredi prochain, une autre personne que l'on traîne souvent dans la boue, notre pape François, nul n'est au-dessus du maître, je vous proposerai un cénacle sur son encyclique, sur le Sacré-Cœur, avec des correspondances dans le Livre du Ciel pour vendredi prochain. Seigneur Dieu, Dieu d'amour, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous des jugements catastrophiques. En point de vue du jugement, nous sommes des catastrophes, mon Seigneur. Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté, nous allons vers toi vers le 25 décembre. Nous t'accompagnons, réjouis-toi Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvre nos intelligences, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, notre respiration dans la respiration de celle de ton Fils. Ouvre notre volonté, bien sûr, pour qu'elle engloutisse notre volonté humaine afin d'écouter et d'apprécier ce scénacle préparé par notre Seigneur et notre sœur Chantal. Tiens, en fait, je vous dis aussi, soeurs amis, qui étant différés, c'est une idée, c'est en train d'émerger. Pas de panique, c'est juste en train d'émerger. Voilà, sous l'impulsion de l'Esprit-Saint et de Chantal, rien que ça. Une idée, je dis bien, c'est une idée d'un pèlerinage à Corato, un pèlerinage divine volonté, bien entendu, ça va de soi. Non, pas pour la semaine prochaine, pour 2025. On est en train de cogiter là-dessus et on se disait qu'on irait bien voir notre sœur Luisita à Corato et puis on en profiterait aussi pour aller à 75 banques plus loin, à San Giovanni Rotondo, d'une pierre deux coups. On irait voir Padre Pio, voilà. Alors, on vous en donnera quelques expi. Oh, ça va, ça va, rien n'est fait, rien n'est déterminé, rien n'est préparé encore. Mais si ça vous intéresse, on vous en parlera au fur et à mesure que l'Esprit-Saint va nous éclairer. Si vous voulez nous rejoindre sur notre liste de diffusion, c'est ici, c'est Gabrol, G-A-B-R-O-L, 2235-gmail.com. Et là, vous êtes sur notre liste de diffusion, sœurs et frères qui nous regardez jusqu'au bout du monde. Ma sœur Chantal Morin. Alors, bonsoir encore, frères et sœurs. Peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire un cénacle sur les mérites, puisque la vie dans la divine volonté est un don et ça ne s'obtient pas par les mérites. Mais comme vous allez voir dans le Livre du Ciel, Jésus mentionne quand même à plusieurs reprises les mérites. Et cette semaine, j'ai encore vu l'œuvre de l'Esprit-Saint, j'ai vu encore une concomitance, car notre frère Philippe a publié une vidéo sur Amène Fiat du Père Jean-Jacques Duten sur cette initiative du Créateur. C'est une vidéo, en fait, qui date de 2021, sur cette initiative du Créateur qui est le don de la divine volonté et la coopération de la créature qui lui apportera la récompense de vivre dans la divine volonté et également des mérites, comme on va le voir dans ce cénacle. Le Père Duten parle d'initiative, mais plus loin, il dit que c'est même une insistance, car Jésus se meurt de nous donner ce don, sa lumière et ses connaissances. Il l'a attendu depuis plusieurs siècles. Il veut que l'on jouisse des qualités divines déjà ici sur terre. On voit déjà une récompense. Mais en fait, pour ce qui est des récompenses, je vais seulement les survoler. Je me suis rendu compte qu'il y en avait trop. Il y en a trop dans la divine volonté. Il faut faire un cénacle entier sur les récompenses. De toute façon, on en parle déjà un peu dans ce cénacle. Et c'est la nouvelle sainteté, en fait, que Jésus veut nous donner, qui sera l'achèvement de toutes les autres. La nouvelle sainteté, c'est la sainteté divine, qui, contrairement à la sainteté d'avant, le don de la divine volonté, qui était une sainteté humaine, qu'on devait acquérir par nos propres efforts, la sainteté et même des fois par l'ascèse ou même la flégellation. La nouvelle sainteté divine, quant à moi, elle est plus facile parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui fait le travail. Nous, notre contribution, c'est de lui dire oui, de dire oui à sa volonté et ne pas faire vivre notre propre volonté et accepter tout ce qu'il va nous présenter. Et cette nouvelle sainteté qui sera l'achèvement de toutes les autres et ce, sans qu'on l'ait mérité, de toute façon, c'est tellement immense qu'on ne pourrait jamais le mériter. Et Jésus nous dit dans le volume 32, 30 avril 1932, « Le don est fait dans l'excès de notre amour, qui est si grand qu'il ne sait ce qu'il peut faire et ne se préoccupe pas des comptes. » Il ne se préoccupe pas des comptes alors qu'il accorde un paiement si la créature accomplit de bonnes œuvres, se sacrifie elle-même et il donne alors avec une juste mesure et selon ses mérites. Il n'en va pas ici dans le don. C'est pourquoi la créature qui pourra douter de ce que cela signifie ne comprend pas notre être divin, ni notre ampleur, ni jusqu'où peut aller notre amour. Nous voulons cependant la correspondance de la créature, la gratitude et son petit amour. Et là, on voit qu'on a une contribution à donner. Et cela passe aussi par notre Sainte Mère. Il ne faut pas oublier notre Sainte Mère qui est notre modèle puisqu'elle est la première créature à avoir vécu toute sa vie dans la divine volonté. Et Jésus nous dit « Dans un grand excès d'amour, je ferai le grand don du royaume de mon vouloir, la céleste vierge héritière de ce royaume. » C'est aussi son royaume parce qu'elle l'a hérité, « Appellera les créatures, ses enfants, pour qu'ils reçoivent le don de son grand héritage. » C'est dans le volume 34, 25 juillet 1937. « Nous recevons le don de la divine volonté aussitôt que nous le désirons. C'est un don du pur amour, même si on ne le mérite pas et même si on n'a rien fait pour s'y préparer. On donne notre oui à Jésus et toc, on reçoit le don de la divine volonté et en quelque sorte on reçoit l'infini. Donc, on ne peut que constater notre petitesse et notre impuissance. Et d'ailleurs, Jésus nous dit qu'il ne faut rien faire par nous-mêmes parce que par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Et ce passage qui est dans le volume 12, 14 août 1917, en fait, j'aurais aimé le retrouver pour le sénacle précédent sur l'ultime guérison parce que c'est un argument de plus pour dire qu'il y a les thérapies qui nous demandent de travailler, de nous transformer par nos propres efforts. Eh bien, ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Il nous demande vraiment de ne rien faire par nous-mêmes. Et ce don de la divine volonté, nous n'avons pas à le mériter, mais après notre oui, nous recevons des mérites selon notre contribution, même si c'est par grâce que nous recevons ces mérites. C'est-à-dire que la grâce est première. Amen, la grâce est première. Je rebondis sur une phrase que tu as lue du volume 32, 30 avril 1932, parce que ça rejoint les cénacles que Jean-Marie m'a envoyés cette semaine avec Alain Violo. Une phrase importante dans ce que tu as dit, nous voulons, c'est Jésus qui parle, nous voulons cependant la correspondance de la créature. Alors, sur le mot correspondance, il y aurait beaucoup à dire, la gratitude et puis l'humour de notre Seigneur et son petit amour. Son petit amour. Mais la correspondance, nous ne sommes pas inertes, frères et sœurs. Et tout est grâce, comme l'a dit notre sœur Chantal, mais le Seigneur a besoin de notre coopération, comme il était écrit dans le CEC, catéchisme de l'Église catholique que vous connaissez par cœur et que vous lisez régulièrement, sœurs et frères, pour vous former. Le numéro 2008, je cite, « Le mérite de l'homme auprès de Dieu dans la vie chrétienne provient de ce que Dieu a librement disposé d'associer l'homme à l'œuvre de sa grâce. » Il est premier donc. « L'action paternelle de Dieu est première par son impulsion et le libre agir de l'homme est second en sa collaboration, de sorte que les mérites des œuvres bonnes doivent être attribués à la grâce de Dieu d'abord, aux fidèles. Ensuite, le mérite de l'homme revient d'ailleurs lui-même à Dieu, ben oui, bien sûr, car ses bonnes actions procèdent dans le Christ des prévenances et des secours de l'Esprit Saint. » Le mérite de l'homme, ça c'est du concentré aussi, « Le mérite de l'homme revient d'ailleurs lui-même à Dieu, car ses bonnes actions procèdent dans le Christ des prévenances et des secours de l'Esprit Saint. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » nous dit saint Paul. « Oui, les bonnes œuvres faites avec pureté d'intention nous viennent certainement de l'Esprit Saint, car faites par amour et pour l'amour, qui ne peut donc venir que de l'Esprit Saint, ainsi même nos bonnes œuvres nous viendraient par grâce, et donc ses mérites seraient des dons de Dieu, serviteurs inutiles. » Ces mérites ont leur source dans la charité du Christ. Le catéchisme nous dit au numéro 2011, « La charité du Christ est en nous la source de tous nos mérites devant Dieu. » « La charité du Christ est en nous la source de tous nos mérites devant Dieu. » « La grâce, en nous unissant au Christ d'un amour actif, assure la qualité surnaturelle de nos actes, et par suite leur mérite devant Dieu comme devant les hommes. » « Les saints ont toujours eu une conscience vive que leur mérite était pure grâce. » Oui, bien sûr, ça c'est le numéro 2011 du catéchisme de l'Église catholique. Oui, bien sûr, en nous unissant au Christ et à sa divine volonté, nous nous assurons de la qualité surnaturelle de nos actes. Surnaturelle veut dire aussi éternelle, c'est-à-dire que nos actes deviennent éternels, c'est important ça, quand nous sommes unis au Christ dans la divine volonté, tout comme sa volonté est éternelle. Et nous retrouverons tous ces actes-là, on aura une exposition chacun et chacune de nos actes éternels. J'irai à l'exposition de Chantal, et Chantal viendra, je l'espère, à mon exposition, devant les actes éternels. Elle me dira « Tiens, celui-là il est plus court. » Je dis « Mais oui, c'est normal, c'est normal, je suis plus grande que moi. » Et ces mérites ne sont pas en fonction de notre capacité, mais plutôt de notre volonté, notre volonté ou de notre disposition à s'unir à la volonté du Seigneur. Jésus nous dit au volume 33, 6 juin 1935, « Tu dois savoir que la créature n'est sainte que dans la mesure où elle est en ordre et en relation avec ma volonté. » Dans tous ces termes-là, notre égo, il est pulvérisé. Notre période égotique, elle en prend plein, plein. Mais c'est très bien. Plus elle est unie à elle, plus elle est en union avec Dieu. Sa valeur et ses mérites se mesurent à la relation qu'elle a eue avec ma volonté. À la relation qu'elle a eue avec ma volonté. Le fondement poursuit notre Seigneur, la base, la substance et l'origine des biens dans la créature dépendent du nombre des actes qu'elle a accomplis dans ma volonté et de la connaissance qu'elle en a. Et de la connaissance qu'elle en a. Si bien que si elle la fait entrer mon vouloir dans tous ses actes, elle peut dire que tout est saint, pur et divin en moi et nous pouvons tout lui donner, tout mettre en son pouvoir, même notre vie. Par contre, si elle n'a rien fait dans ma volonté et qu'elle n'en sait rien, nous n'avons rien à lui donner parce qu'elle ne mérite rien. C'est Jésus qui parle. Car il lui manque la semence pour générer le bien qui nous appartient. Par conséquent, elle ne reçoit pas le droit au salaire de son Père Céleste. Volume 33, 6 juin 1935 de notre nécessité, sœurs et frères, nous qui avons ce trésor, de communiquer. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre volonté. Ensuite, notre grand amour grandit par lui et en lui et nous apporte aussi des mérites. Volume 8, 23 janvier 1908. Ma fille, mon fils, il parle de quelqu'un qui s'appelle M. M ne t'a pas dit la vérité. C'est souvent parce que, de temps en temps, vous savez, Louisa dit à Jésus, un tel m'a dit ci, un tel m'a dit ça, voilà. Et elle lui dit, M ne t'a pas dit la vérité. Quand je viens dans une âme, je ne viens jamais inutilement, ça on s'en doute, mais je lui apporte quelque chose d'utile. Tantôt, je lui parle des vertus, tantôt, je la corrige, tantôt, je lui communique ma beauté, de telle manière que toute autre chose lui paraît slède, etc. Notre pédagogue Jésus, on expérimente tout ça. Et même si je ne dis rien à cette âme, il est certain que l'amour continue à se développer en elle, plus elle m'aime, plus je l'aime en retour. J'ajouterai que les mérites de l'amour sont si grands, si nobles et si divins que comparés aux autres mérites, ils sont d'or pur, alors que ces derniers sont de plomb. Volume 8, 23 janvier 1908, le plomb à somme, je passe le relais à ma sœur Chantal. Oui, c'est comme un jeu d'amour. Le Seigneur aime beaucoup jouer, comme on le sait. Et ensuite, notre oui ne s'arrête pas là. Jésus nous travaille, nous façonne pour nous faire ressembler à lui, pour qu'on devienne comme lui, qui est tout amour. Notre contribution est simplement d'accepter son travail, ses coups de pinceau, de les accueillir. Ainsi, notre petite part est dans l'abandon et dans notre cri d'amour. Et c'est Jésus finalement qui fait le travail et qui devrait accumuler les mérites. Mais il nous dit, « À celle qui vit dans notre volonté, en elle, ce qui est à nous est à elle. Et comme nous n'avons pas besoin de mérite, le Seigneur n'a pas vraiment besoin de mérite, c'est à elle que nous les laissons. » Donc, il nous laisse les mérites. Et nous ne voulons toujours, en échange, que son cri d'amour en chaque chose. Et ainsi, dans le bien que font toutes les choses créées, le vent, l'air et toutes choses, d'où les rondes. Et c'est dans le volume 34, 6 mai 1937. « Et Jésus, qui est l'infini, nous laisse des mérites à l'infini. Ces actes accomplis dans ma volonté sont des siècles qui contiennent des biens et des mérites incalculables, » nous dit Jésus, « parce que c'est le divin moteur qui marche, lequel va à une telle vitesse qu'en une minute, il renferme les siècles et rend la créature si riche, si belle et si sainte que nous sommes fiers de la présenter à toute la cour céleste comme le plus grand prodige de notre art créateur. » C'est dans le volume 33, 19 novembre 1933. On peut presque dire qu'on devient une œuvre d'art. Oui, oui. Fantastique. Et la notion de mérite est donc toujours présente, comme vous voyez, dans la vie de la divine volonté. Et Jésus parle souvent de mérite dans le Livre du Ciel, comme par exemple, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, je veux que tu souffres un peu. Par ces souffrances, je te ferai belle. Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites. Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi. Et pendant que tu endures tes souffrances pour mon amour, je veux que tu me les offres en me remerciant de t'avoir fait gagner des mérites. En le faisant, tu compenseras avantageusement pour ceux qui t'ont fait du mal ou qui t'ont fait souffrir. Ainsi, tu marcheras tout droit devant moi. Ces choses ne te dérangeront pas et tu connaîtras une paix parfaite. C'est dans le volume 1, paragraphe 11. Oui, on peut dire que la souffrance acceptée et offerte est certainement un moyen d'acquérir des mérites, même si pour pouvoir le faire, nous avons besoin des grâces du Seigneur, bien sûr, et même les âmes du purgatoire nous envient pour cela. Louisa dit dans le Livre du Ciel, volume 7, 2 octobre 1906, « Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis sentie hors de mon corps et j'ai vu une personne très accablée par plusieurs croix. Mon Jésus béni me dit, « Dis-lui que pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de ses souffrances pour soigner et guérir mes plaies. Tantôt elle soignera mon côté, tantôt ma tête, tantôt mes mains et tantôt mes pieds. Toutes ses plaies sont douloureuses et irritées à cause des grandes offenses des créatures. Dis-lui que c'est un grand honneur que je lui fais ainsi. Je lui donne le remède pour guérir mes plaies ainsi que le mérite de m'avoir guéri. » Pendant que Jésus me parlait, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, en tendance là, étaient étonnées et me dire, « Comme vous êtes chanceux. » Oui, on est vraiment chanceux. « Vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. » « De soulager et de guérir un Dieu. » « Ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel surpasse la terre. » Ah, si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir desquels nous sommes privés. » Volume 7, 2 octobre 1906. On peut dire que les âmes du purgatoire sont un peu jalouses là. « Et même si dans la divine volonté la souffrance ne peut pénétrer profondément dans l'âme, les souffrances moindrement ressenties nous donnent les mêmes mérites. » C'est Jésus qui le dit dans le volume 11, 19 février 1913. « Le pauvre patient » Là, il parle de l'opium. « Le pauvre patient qui doit subir une opération, l'amputation d'une jambe ou d'un bras par exemple, est endormi avec de l'opium. Ainsi, il ne sent pas la vivacité de la douleur et à son réveil, l'opération est accomplie. Il n'a pas trop souffert grâce à l'opium. Il en va ainsi de ma volonté. Elle est pour l'âme, l'opium qui endort l'intelligence, l'amour propre, l'estime de soi et tout ce qui est humain. Elle ne permet pas au déplaisir, à la diffamation et à la souffrance ou à la douleur intérieure de pénétrer profondément dans l'âme parce qu'il la garde comme endormie. Néanmoins, l'âme conserve les mêmes effets et les mêmes mérites exactement comme si elle avait ressenti profondément ses souffrances. C'est pas moi qui le dit, c'est vraiment Jésus que dans la divienne volonté, on ne ressent pas les souffrances aussi profondément dans l'âme et avec une imposante différence cependant, l'opium doit être acheté et la personne ne peut en prendre souvent. Si elle en prend souvent, voire tous les jours, elle devient confuse, surtout si elle est de faible constitution. L'opium de ma volonté, par contre, est gratuit et l'âme peut en prendre n'importe quand. Plus elle en prend, plus sa raison en est éclairée. Si elle est faible, elle acquiert la force divine. Volume 11, 19 février 1913. Nous sommes vraiment les chouchous du Seigneur dans la divine volonté. On souffre moins, mais on reçoit autant, sinon plus. On peut dire que la divine volonté, c'est un saint opium et on peut dire que les deux opiums sont addictifs. Pourquoi sommes-nous tant ces chouchous ? Jésus nous dit dans le volume 17, 4 janvier 1925, d'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises dans le livre du ciel, mais j'ai choisi ce passage. « Vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Le martyr tue le corps, mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine. » Et là, on voit dans ce bout de texte la contribution et l'initiative, la main divine qui est l'initiative et notre contribution, c'est de laisser tuer notre volonté, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté, ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyr de cet âme. Et là, c'est important. Il dit, en fait, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre, la volonté humaine doit s'estomper devant la volonté divine et je pense même que je n'ai peut-être pas utilisé les bons mots à certains moments parce qu'on dit souvent que notre volonté doit fusionner à la divine volonté ou se marier. Mais là, on voit que ce n'est pas tout à fait ça. On doit vraiment laisser la place, notre volonté doit laisser la place à la volonté divine. Elle doit s'effacer et s'estomper ou comme a dit Ramon plus tôt, engloutir notre volonté dans la volonté divine. C'est un bon terme aussi. Mais on voit qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Et là, il dit ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyr de ta propre volonté. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté? Et là, il parle de fusionner mais ce n'est pas notre volonté mais c'est nous-mêmes, notre âme qui doit se fusionner dans sa volonté, volume 17, 4 janvier 1925. C'est pour ça que puisque tu es sur des termes de fusion et de fusionner, le terme d'infusion est peut-être plus précis. On l'utilise souvent, c'est-à-dire qu'on prend souvent cette image, chonangienne, le thé et l'eau, le thé mélangé à l'eau, le thé reste l'eau et le thé reste du thé. Et il est important parce que notre volonté reste dans l'acceptation de ce que tu viens de nous dire. c'est-à-dire je veux vivre de la volonté divine. Ma volonté divine, ma volonté humaine d'une certaine manière comme la Vierge Marie se réduit à vouloir vivre de la volonté divine. Mais c'est par notre libre arbitre qu'on décide de vivre dans sa volonté, de laisser notre volonté de côté. Alors dans l'image de l'opium que j'utiliserai maintenant pour mes frères détenus bien entendu parce qu'il faut, il faut, je le dis, pensons aussi à ce que dit le Seigneur dans ses souffrances. Il le dit souvent, il le répète que dans toute sa passion il y avait toujours de la joie. La joie lui aussi, il était dans une forme, vous voyez, pour reprendre l'image qu'il a utilisée de l'opium de sa divinité, c'est-à-dire que sa passion était pour le salut du monde et donc à travers ses souffrances et sa passion, sa croix, ses déchirures, sa couronne d'épines, il voyait les âmes sauver, donc la joie, la lumière constamment, c'était, voilà ce qui le portait à travers ses souffrances. Grand mystère. Les mérites des bonnes œuvres nous sont attribuées car le Seigneur nous les laisse comme mentionnés plus tôt. Cadeau, 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 on n'arrive pas à passer Noël, même si l'impulsion ou l'initiative de ces œuvres nous vient par la grâce de Dieu qui est première et la contribution de notre libre arbitre vient en second, comme il est dit dans le catéchisme de l'Église catholique. Dans la divine volonté, même en ne faisant rien ou pas grand-chose, nous faisons tout, même les petites œuvres nous rapportent de grand mérite. Jésus nous dit, volume 12, 6 décembre 1917, « Les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines, infinies, comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revets de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. » Nous avons des actes sœurs et frères qui s'étendent à toutes les générations. Restons modestes, que m'importe qu'elles soient petites. Vous savez, vous prenez l'église, le fameux église de Sainte-Thérèse, on ramasse une aiguille avec amour, ça devient un acte d'amour qui devient éternel pour toutes les générations. Ce sont les actions qui seront répétées et cela suffit. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien, en tant que rien, elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi, en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites ni à son intérêt personnel. Plutôt toute attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur tous ses actes sans chercher à savoir ce que j'en fais. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté me suppliant de lui accorder cet honneur, c'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elles. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elles. Oui, nous sommes bien, c'est chouchou, et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme, dit le Seigneur. Mon amour pour eux passe par elles, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'ils me portent. Volume 12, 6 décembre 1917. Et quelles sont les récompenses pour ces mérites ? Commençons avec quelques récompenses mentionnées dans le CEC Catéchisme de l'Église catholique numéro 2010. L'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Ces frères ici qui sont faits convertir, retournés comme des crêpes, ils me le savent très bien. C'est Dieu qui les a retournés comme des crêpes sous la motion de l'Esprit Saint et de la charité. Nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit pour la croissance de la grâce et de la charité comme pour l'obtention de la vie éternelle. Les biens temporels eux-mêmes comme la santé, l'amitié peuvent être mérités suivant la sagesse de Dieu. Ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Celle-ci pourvoit à notre besoin de la grâce pour les actions méritoires. Numéro 2010 du catéchisme de l'Église catholique. Donc, ces récompenses sont la santé, l'amitié, la conversion, le pardon, la justification, la charité, les grâces pour notre sanctification, la vie éternelle, etc. Et on verra plus loin une plus grande gloire au ciel. Oui, la vie dans la divine volonté multiplie nos mérites. Et heureusement, cela ne dépend pas du tout de notre capacité. Au contraire, c'est dans notre faiblesse que se déploie la puissance de Dieu. Cela dépend de notre volonté. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Jésus nous demande que notre volonté dans un don continuel. Quand on veut, Dieu le peut. Ça, c'est beau ça. Quand on veut, Dieu le peut. Jésus dit, volume 11, 2 mars 1916. Ma fille, ce que je possède par ma puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Par conséquent, je regarde tout le bien qu'elle veut réellement faire comme si elle le faisait réellement. J'ai la volonté et la puissance. Si je veux, je peux. D'un autre côté, l'âme ne peut pas faire grand-chose, mais sa volonté compense pour son manque de puissance. Mais sa volonté compense pour son manque de puissance, de cette manière, elle tend à devenir un autre moi. On a vraiment un Dieu qui n'est pas jaloux, il partage tout. Et je l'enrichis de tous les mérites du bien que sa volonté veut faire. Et je l'enrichis de tous les mérites du bien que sa volonté veut faire. Volume 11, 2 mars 1916, Chantal, Chantal. Pourquoi Dieu a voulu notre coopération dans le don de sa grâce ? Même Adam et Ève, créés dans le paradis originel, n'étaient pas encore dans la vision béatifique de Dieu. Eux aussi ont dû mériter la récompense du ciel par un temps de vie terrestre, de même que notre mère du ciel. Louis a dit dans le volume 17, 8 décembre 1924, Si les anges au ciel et Adam au paradis n'ont pas échappé au test, la reine de tous aurait-elle été la seule à être exemptée de ce test et par conséquent privée du beau halo que le test aurait placé sur cette auguste reine et mère du Fils de Dieu ? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus se rendit visible en moi et me dit « Ma fille, personne ne m'est acceptable sans le test. Si elle n'avait pas traversé le test, j'aurais eu une esclave en tant que mère et non une personne libre. Nos relations, nos œuvres et notre amour veulent une adhésion libre. Ma mère a eu son premier test dès le premier instant de sa conception, dès son premier acte rationnel, elle connut à la fois sa volonté humaine et la volonté divine. Elle a eu à choisir librement celle à laquelle elle voulait adhérer. Sans perdre un instant et sachant toute l'ampleur du sacrifice qu'elle faisait, elle nous donna sa volonté sans jamais vouloir la reprendre. Et nous lui avons accordé le cadeau de la nôtre. À la suite de cet échange, nous avons inondé l'immaculée conception la plus privilégiée de toutes les créatures, de nos qualités, beauté, prodiges et immense mère de grâce. C'est toujours la volonté que je teste, ça c'est important, c'est toujours la volonté que je teste, sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donne la nausée et n'attire même pas un regard de ma part. Volume 17, 8 décembre 1924, et selon Abbé Jean-Raphaël Dubrulle de la Société missionnaire de la miséricorde divine, l'existence du mérite voulu dans le plan de Dieu souligne la dignité de l'homme qui devient participant de l'action de Dieu. Par la voie de mérite, l'homme ne reçoit pas simplement le bonheur de l'extérieur, il participe à l'acquisition de ce bonheur et cela le grandit, parce que la possibilité de mériter la récompense qu'est la béatitude rend l'homme actif par rapport à cette récompense et non passif. Cela souligne sa noblesse. L'homme devient cause de son salut, une cause seconde, car la cause première reste Dieu, mais d'une cause véritable et coopère à l'acquisition de sa béatitude. Loin d'aménuiser la miséricorde divine, le mérite la souligne. Cela souligne la délicatesse de Dieu qui veut tant faire coopérer sa créature à son œuvre. Cela souligne l'amour de Dieu qui fait tellement confiance à ceux qu'il a créés. Nier l'existence du mérite de cette capacité qu'a l'homme de coopérer à l'acquisition de la gloire qui lui est promise, c'est donc nier l'ordre de la création. Vivre comme si le mérite n'existait pas, c'est donc rejeter l'ordre voulu par Dieu et le catéchisme parle même pour cela de présomption et il y a deux sortes de présomptions où bien l'homme présume de ses capacités espérant pouvoir se sauver sans l'être d'en haut ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde divine espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite. Donc, ces deux présomptions, ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Et ça, on le rappelle, c'est de l'abbé Jean-Raphaël Dubrul de la société missionnaire de la miséricorde divine. Le petit passage qui a précédé qui est très important dans le volume 17, 8 décembre 1924, on le rappelle souvent, mais la Vierge Marie, elle n'a pas surnagé tout ça de manière gracieuse et magique, pas du tout. Elle a eu, alors c'est difficile à comprendre pour nous, dès sa conception dans un instant de fulgurance, le choix à faire entre sa volonté humaine et la volonté divine. Elle en a pris pleinement conscience et elle a abandonné sa volonté humaine. Si vous vous reportez à l'Évangile, notre Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle dit une fois ? C'est « faites tout ce qu'il vous dira de faire », c'est dans Saint Jean. Et Jésus, dans le Livre du Ciel, rappelle que Marie n'a pas dit une parole, n'a pas fait de miracle, n'a rien fait. Elle l'a livré constamment, seconde après seconde. Et si on d'imaginer ce que ça peut représenter, sa volonté à la volonté divine, toujours que la volonté de Dieu se fasse en elle. Quelque chose, quelque chose. Jésus le dit aussi dans le Livre du Ciel, il ne veut pas de marionnettes. Merci, ma Chantal, de m'avoir donné cette lecture. Volume 6, 13 novembre 1904. Ma fille, puisque j'étais l'homme et Dieu, mon humanité voyait tous les péchés, tous les châtiments et toutes les âmes perdues. Seigneur, pardon. J'aurais voulu tout réunir en un seul point, détruire les péchés et les châtiments et sauver les âmes. J'aurais voulu souffrir la passion, non pas un seul jour, mais tous les jours pour pouvoir contenir en moi toutes ces souffrances et épargner les pauvres créatures. J'aurais aimé faire ainsi et j'aurais pu le faire. Cependant, j'aurais alors détruit chez mes créatures le libre arbitre. Et qu'est-ce qui leur serait arrivé sans leur propre mérite et leur propre volonté pour l'accomplissement du bien ? En plus, on serait devenu des esclaves, on se serait ennuyé. À quoi mes enfants auraient-ils ressemblé ? Auraient-ils encore été dignes de ma sagesse créatrice ? Certainement pas ! C'est le Seigneur qui parle. Ils auraient été comme des étrangers qui n'ayant pas travaillé avec les autres enfants n'auraient aucun droit, n'auraient droit à aucun héritage. Ils auraient mangé et bu avec honte parce qu'ils n'auraient fait aucun acte valable pour témoigner de leur amour envers le Père, la contribution dont on parlait tout à l'heure. Ils n'auraient jamais pu être dignes de l'amour du Père. En somme, sans le libre arbitre, les créatures n'auraient jamais été dignes de l'amour divin. D'autre part, je ne pouvais pas contrevenir à ma sagesse créatrice. Ah oui, le Seigneur ne peut pas être en contradiction avec lui-même, c'est autre chose. Volume 6, 13 novembre 1904. La porte étroite pour entrer au ciel souligne notre coopération et nos mérites. Ah ben oui, ça appartient au violent comme on dit dans l'Évangile, ce n'est pas des fainéants. Louisa dit, volume 9, 16 mars 1910. Il me semble avoir un sentier très étroit conduisant à une porte très étroite, mais bondé de gens en train de compétitionner pour voir qu'il pourrait avancer le plus et franchir la porte. Pensez bien sûr à la parabole de la porte étroite, c'est excellent ça. Il ajouta, « Vois ma fille, quelle grande foule se bouscule pour savoir qui arrivera le premier. Dans une compétition, il y a beaucoup d'activités. Si le sentier était large, les gens ne se presseraient pas sachant qu'il y a beaucoup de place pour y cheminer quand ils le voudront. Cependant, pendant qu'ils prendront bien leur temps, la mort pourrait survenir et ils pourraient ne pas se trouver en route sur le sentier droit. Ils se retrouveraient alors sur le seuil de la large porte de l'enfer. Ô comme est utile cette étroitesse ! Le phénomène se produit même parmi vous. S'il y a une fête ou un service offert et que l'on sait que l'endroit est petit, beaucoup se hâteront d'y arriver et il y aura plus de personnes pour profiter de la fête ou du service. Le Seigneur le connaît bien. Mais si on sait qu'il y a beaucoup de place, on ne se pressera pas, il y aura moins de spectateurs car sachant qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun prendra son temps. Certains arriveront au milieu du spectacle, d'autres vers la fin, d'autres arriveront quand tout sera fini et ils ne profiteront de rien. Il en va ainsi concernant le salut. Si son sentier était large, peu se hâterait d'arriver et la fête du ciel serait pour peu de personnes. Volume 9, 16 mars 1910. Ça, c'est l'homélie de notre Seigneur sur, vous savez, sa parabole de la porte étroite ou même du chameau, l'aiguille. Le trou de l'aiguille. Le trou de l'aiguille, voilà. Un chameau, c'est exactement ça. Là, il nous donne son homélie, il nous donne l'explicitation, le Seigneur. Il vaut mieux que ce soit étroit parce que, comme il dit aussi d'autre part, ma puissance permet à qui je veux de rentrer même dans un endroit étroit. Mais là, les gens sont beaucoup plus concentrés, bien sûr. Que de mérite, que de récompense. Ça, c'était le volume 9, 16 mars 1910. Que de mérite, que de récompense avec la méditation des heures de la passion, nous recevons les mérites de la passion de notre Seigneur comme si nous y avions assisté. Louisa demande volume 11, 10 avril 1913. Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la passion de la manière que tu m'as enseignée ? Il me répondit, ma fille, mon fils, je considérerai ces heures non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi. Mais comme faites par moi, selon leur disposition, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Il est incroyable, notre Seigneur. Je reprends la phrase. Je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Cela même, pendant leur vie sur la terre, je ne pourrai pas leur donner une plus grande récompense. Puis au ciel, je placerai ces âmes devant moi et je leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion volume 11 10 avril 1913. Ma sœur Hollande et tout son petit troupeau d'agneaux qui participent aux heures de la passion, vous êtes gâtés. Et puis ailleurs dans les heures vous êtes gâtés. N'est-ce pas Chantal ? Oui, d'ailleurs, ces flèches d'amour, ça m'a donné envie de faire les heures de la passion deux fois plutôt qu'une. Je n'y arrive pas toujours, mais j'ai cette intention. Ça m'a poussée à le faire deux fois plutôt qu'une. Et le Père, il nous dit, nous dit que finalement, le péché originel est une faute heureuse car nous pouvons alors hériter d'une plus grande gloire que celle qu'Adam et Ève auraient méritée sans le péché originel. Nous avons accès maintenant au mérite de la passion de Jésus. Et on peut dire aussi, et il dit d'ailleurs qu'on ne peut pas obtenir une plus grande récompense avec ces mérites de la passion de Jésus. On peut dire aussi que sans la tentation du malin, Adam n'aurait eu aucun mérite, il n'aurait pas eu à choisir entre obéir ou désobéir. En tout cas, il aurait été moins tenté de désobéir et il n'aurait pas à choisir entre le bien et le mal, donc pas de possibilité de mettre en application notre libre arbitre. On peut dire aussi que maintenant, étant confronté à beaucoup de tentations, notre mérite est plus grand de ne pas tomber dans la faute, bien que le Seigneur vienne compenser par plus de grâce car quand le péché abonde, les grâces surabondent. Et l'une des plus grandes grâces, c'est certainement le don de la divine volonté où tous nos actes deviennent méritoires, comme Jésus nous dit dans le volume 29, 16 septembre 1931. C'est pourquoi le ciel ouvre aux âmes qui travaillent la puissance miraculeuse de la lumière de mon divin vouloir, non pas aux âmes oisives, mais à celles qui œuvrent, qui se sacrifient, qui aiment, qui trouvent toujours quelque chose à faire pour moi. Tu devrais savoir que les béatitudes du ciel reviennent sur la terre pour aller se déposer dans l'âme qui œuvre dans ma volonté, car elles ne veulent pas la laisser priver des joies et du bonheur céleste, alors que cette âme forme une seule et unique volonté avec le ciel. Cependant, les âmes bienheureuses, si elles baignent dans les joies divines, n'en acquièrent aucun mérite. Par contre, pour l'âme encore en voyage, cela s'ajoute à son bonheur et à ses mérites parce que, pour celle qui fait ma volonté sur la terre, tout est méritoire, la parole, la prière, le souffle et les joies elles-mêmes se convertissent en mérites et en nouvelles acquisitions, volume 29, 16 septembre 1931. Et, on sait d'ailleurs qu'il n'y a plus de mérite une fois au ciel et c'est sans fin pour les âmes qui vivent dans ma volonté, comme Jésus le dit, « Ma vie grandit toujours, les mérites ne finissent pas. Elles auront les mérites divins et continueront à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Ainsi, elles me connaîtront mieux, elles m'aimeront mieux et elles augmenteront leur gloire. » volume 34, le 12 juillet 1937. « Et dans la plénitude de la vie de la divine volonté, nous aurons tous les mêmes mérites car nous serons un en Dieu, égaux en sainteté, celle de Dieu, qui nous fera monter jusqu'au trône de Dieu. » Voilà, toute une récompense. Et Jésus le dit bien dans le volume 3, 21 mai 1900, « L'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines. Son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Elle entre dans les secrets de la très auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô combien les anges et tous les saints l'honorent! Les hommes l'admirent et les démons la craignent, voyant en elle l'essence divine. Ô Seigneur, comme me feras-tu que toi-même parvenir à cet état, dit Louisa, vu que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même? » Ça, c'est pour nous ramener en fait de taper un peu sur l'égo parce qu'avec tout ce qu'on a lu ce soir, c'est dangereux pour l'égo. Donc, voilà, c'est dans le volume 3, 21 mai 1900. Et ce n'est pas pour les mérites, bien sûr, que nous voulons vivre dans sa volonté, comme le dit la petite Thérèse. « Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux, je veux donc me revêtir de votre justice, recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. » C'est Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Et effectivement, ce n'est pas pour les mérites que nous voulons donner notre volonté pour recevoir la divine volonté, mais c'est parce qu'on aime le Seigneur et qu'on veut s'unir à lui et rendre gloire à Dieu en donnant Dieu à Dieu ce qu'on peut faire dans la divine volonté. Amen. Merci, ma sœur Chantal pour ce cénacle que tu nous as préparé d'une belle densité comme d'habitude avec beaucoup de références que vous retrouverez bien sûr sur le site Amen Fiat à toutes les références si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas. Magnifique, elle est Seigneur. Alors, nous avons, nous sommes, nous avons quelques... C'est des cadeaux, mais c'est... Voilà, ce que je disais à Chantal quand on m'a envoyé son topo juillet de Noël, c'est cadeau de Noël, c'est les prémices du cadeau de Noël qui nous arrivent déjà, c'est fantastique. Et nous avons un petit temps, sœurs et frères, si vous le souhaitez, pour partager, pour vous laisser souffler du souffle du Seigneur, digérer, mastiquer et puis réagir si vous le souhaitez. Vous connaissez le système avec vos petites mains jaunes. Oui, ma sœur Vicky qui est en famille et qui est déjà en train de... sur la bûche de Noël. Vicky ? Oui, oui, Ramon. Que se passe-t-il ? Ah, ça se passe très bien. Je suis vraiment contente pour la finale du Sénacre. La finale de l'acte de consécration de Saint-Thérèse et de l'enfant Jésus. Ah, oui. Dans la première d'agonie de Jésus, j'ai sur la... au Gethsemanie et dans Jésus dit à Louisa tu vas apprendre à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Uniquement par amour. Uniquement par amour. Oui. Donc, le mérite et ce qu'il va nous donner comme Chantal vient de le dire et je pense que c'est dangereux pour notre volonté propre. tu veux dire que c'est uniquement par amour. C'est ça. Uniquement par amour sans d'autres pensées derrière, sans... Vous voyez comme quand on pratique la dévotion, on attend toujours quelque chose. Oui, 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 Vas-y, vas-y, Vicky, continue. On attend toujours quelque chose quand on pratique la dévotion. Oui, Même quand on prie, on attend toujours la guérison de ma jambe et de ma tête et de ma tente et de je ne sais pas quoi. Oui, on est... Mais ici, c'est vraiment apprendre, c'est tout un apprentissage de la divine volonté à tout faire, à tout souffrir, à tout aimer uniquement par amour. Par amour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah ben, c'est important. Merci pour cette parole. Merci Vicky. Des paroles de sagesse. Merci. Mais oui, mais oui. Mais oui. C'est pour ça que souvent, Seigneur, il nous reprend, il nous recadre sur nos anciennes vertus, sur nos anciennes pratiques, sur nos bigotteries, parce qu'il y a effectivement soit une habitude, soit un intérêt, un échange. On voudrait obtenir. Or, si on se laisse immerger par notre Seigneur en nous, il est tout amour, il n'y a plus que de l'amour et il n'y a plus d'intérêt derrière. Il y a de l'amour gratuit. Il y a de l'amour gratuit. Et là, de toute façon, c'est là que ça tombe. C'est là qu'on reçoit plein de choses, parce que là où il y a l'amour, il y a les fruits de l'amour. C'est extraordinaire. Merci Sœur Vicky. Oui, il y a aussi là où Ruisa dit à Jésus, je ne veux rien, je ne veux que toi. Et alors, ma Sœur Vicky ? Oui. Qu'est-ce que tu nous dis sur cette expérience-là ? Qu'est-ce que tu nous dis ? Mais alors, il faut un peu plus émettre. là, là, Ruisa, Jésus demandait à Ruisa ce qu'il voulait que Jésus fasse pour elle. Oui. Et puis, dans la volonté de Ruisa, c'était que je veux ce que tu veux et puis, à d'autres endroits, il dit je ne veux rien, je ne veux que toi. Oui. Donc, Luisa n'a jamais envisagé de mérite quelconque. Oui, oui, je veux être absorbé par toi. Voilà, je veux être... Oui. Mais il le dit à Luisa, il le dit à chacun d'entre nous, c'est important, c'est important. Oui. C'est super important de changer le mot, tous les écrits que l'on peut lire à droite ou à gauche, reconnus par l'Église, bien sûr, ou en voie de reconnaissance, bien entendu. À chaque fois que le Seigneur s'adresse à une... Il démontre la partie, l'intérêt primordial qu'il attache pour cette personne, mais à chaque fois, c'est pour chacun d'entre nous, il faut y penser ça. Il nous dit la même chose. Il nous dit la même chose. Merci. Merci Vicky. Merci ma sœur Vicky. Je peux juste rebondir un petit peu ? On va rebondir ? En fait, s'il n'y a pas de pureté d'intention, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas cheminer très longtemps dans la divine volonté. Ben oui. Si quelqu'un veut vraiment vivre dans la divine volonté, que pour les mérites, ça ne fera pas long feu. Ça ne fera pas long feu, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Oui, oui. Et c'est un petit peu... Bon, on s'en souvient au départ qu'on entend parler de la divine volonté avec tout ce que ça permet. On peut être dans cette logique-là. C'est-à-dire, je vais marcher sur l'eau, je vais avoir tous les... Mais effectivement, on va vite couler avec ce genre de calcul. puisque le Seigneur, au bout du bout, nous demande l'abandon total et ça, c'est autre chose. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir. C'est Isabelle qui ne nous dit rien ce soir mais qui nous suit de loin. Est-ce que quelqu'un veut... Marie-Claire, ma sœur Marie-Claire. Oui, bonsoir. Mais je rejoins Vicky aussi et alors je me disais, parce que quand j'avais lu le titre, je me disais comment elle les mérite alors qu'il est dit même dans la Bible que c'est par la foi qu'on est sauvé, pas par nos mérites. Alors je me disais, mais alors je comprends mieux et je rejoins Vicky, faire tout par amour. Et ça veut dire aussi, donc comme Chantal disait, c'est de vraiment donner toute notre volonté et notre fiat. Dans le fond, c'est ça. Tous nos actes, les faire en Jésus, pour lui, rien que pour lui. et voilà, sans demander, comme disait Vicky, oui aussi, ou je ne sais plus qui, mais voilà, c'est vraiment, je pense que c'est dans la correspondance d'amour, donc c'est travailler avec le Seigneur en disant notre fiat, dans le fond. Voilà. À tout ce qu'il veut mettre sur notre route, quoi. C'est plutôt ça, les mérites, alors, si je comprends mieux. Oui, si je peux rebondir encore. Oui, oui, Chantal, vas-y, rebondir. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai regardé beaucoup les différences entre le protestantisme et le catholicisme, parce que chez les protestants, effectivement, c'est la foi qui s'ouvre et pas les œuvres, mais dans le catholicisme, on dit vraiment que, oui, c'est par la grâce de Dieu, effectivement, par la foi, mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Et le problème aussi, c'est que chez le protestantisme, ils ne considèrent pas la sanctification, ils ne parlent que du salut, mais là, les mérites, en fait, c'est pour notre sanctification aussi. Mais on l'a bien dit, les mérites, c'est vraiment, c'est après l'impulsion de Dieu, parce que ça vient aussi par la grâce de Dieu qui est première. Mais quand on dit qu'on est sauvé par la foi, on est sauvé, on n'est pas encore sanctifié. Donc, la sanctification, c'est aussi vraiment par notre volonté, comme on l'a dit, ça ne tient pas compte de notre capacité. Le test, c'est vraiment dans notre volonté. Et même, il l'a dit, je pense que c'est toi qui l'as lu, Ramon, que c'est par notre volonté, notre union à la volonté. Moi, si j'y reviens, c'est vraiment ça, en fait, le test, c'est notre… Plus on va être unis à la volonté du Seigneur et plus, en fait, c'est de s'unir complètement au Seigneur et de devenir commun. et c'est vraiment en engloutissant, comme tu as dit, notre volonté dans la divine volonté. Oui. Moi, je vais dire un truc aussi. Je vais dire quelque chose. Mais, 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 mais certainement. Je voulais dire quelque chose. Oui, Guylaine, vas-y, vas-y. Bonsoir à tous. Géraldine, c'est… Géraldine, oui. Je ne sais pas, je ne suis pas en sortie. En fait, il faut considérer que… dans cette union, en fait, avec Jésus, on est don, il se fait don, il se fait don, il s'offre, il est offert. Donc, nous, il faut qu'on se considère aussi comme un don pour chacun. Donc, on est don et on est dans cette offrande. Donc, à partir du moment où on démarre comme ça, je dirais, ben voilà, c'est fait, tout est dit. On est un don pour chacun. On est offert comme le Christ est offert. il s'est fait don et nous sommes aussi don pour chacun. Pour nos frères et nos frères. Oui, c'est tout donné. Voilà, on est un don pour chacun. Donc, c'est magnifique. Si on le vit comme ça, ben tout est à planis. Oui. Voilà, tout est… Il n'y a pas d'intérêt, je veux dire, il n'y a pas de possession, il n'y a pas… vous voyez, c'est… on n'est pas dans ce genre de… Voilà, on est spirituel en fait, on n'est pas dans la matière de cette façon-là puisqu'on est offert. Comme les hosties, comme les hosties vivantes, on est un don. On est une offrande pour les uns, pour les autres, pour chacun et pour Dieu. Merci ma sœur. Vous nous gâtez ce soir les frangines, les frangines, les sœurs plutôt, excusez-moi. Voilà, c'est parce qu'on arrive à côté de Noël, on est gâté-gâté. Voilà, Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous… à vous porter ? J'avais une petite… Oui, Françoise ! Ah ben oui, si Françoise intervient, je vais la laisser parler quand même. Oui, moi ce que je pense aussi, ce qui peut nous aider à la gratuité et de vraiment que tout soit pour la gloire de Dieu, c'est… Ben, je reviens toujours à la même chose, qu'on soit bien, qu'on soit très très conscient, qu'on prie au nom de tous et pour tous et qu'il est important que les choses… Moi, je ne sais pas comment l'exprimer, mais moi je dis au Seigneur, si tu veux distribuer quoi ? Distribuer, ce que je reçois ? Oui, que chacun puisse participer, ce n'est pas que pour moi. Moi, je ne suis pas capitaliste déjà sur terre, mais alors là-haut encore moins. C'est tellement une dimension autre, on ne peut pas imaginer. Mais je me dis, Seigneur, que tout soit aussi pour qu'il y ait plus d'âmes sauvées parce que, bon, je pense qu'actuellement, ça a toujours été le péché bien là et que c'est important qu'on prie vraiment au nom de tous et pour tous et que ce soit une joie de le faire. Oui, une joie en plus, oui. Merci, ma sœur Françoise. Oui, oui. De toute façon, nous sommes, on le sait bien, dans la divine volonté, dans une prière systématiquement universelle puisque quand Dieu prie en nous, il prie pour toutes et pour tous. C'est automatique, pilote automatique d'université, université. On peut glisser quelques prénoms, on peut glisser quelques noms, mais oui, mais ça, c'est pour tout le monde. Non mais tu as raison Ramon, tu as totalement raison, mais nous, on est humains et on a besoin de cette dimension-là, on a besoin de la conscientiser et de se le dire. Oui, mais bien sûr. Voilà, et même sans donner de prénom, de toute façon, vu la multitude que nous sommes, si on veut, mais je veux dire, vu la multitude que nous sommes, il y a le plus pauvre, il y a ceux pour qui on ne parle jamais, ceux pour qui on ne prie jamais, nulle part. Tout à fait. C'est vaste en fin de compte. Oui, oui. Comme le Seigneur, il le dit, il est proche, il caresse, il est au bord de chaque personne, partout en ce moment-là, en ce moment. Donc, ce que nous disons et faisons en lui, touche et caresse chaque personne, passé, présent et futur. Oui, il faudrait en avoir conscience, c'est extraordinaire. Michel, ma sœur Michel. Il faut ouvrir le micro, ma sœur Michel. Oui, c'est fait. Alors, écoutez, moi, je trouve que c'est magnifique parce que vous êtes de générosité, et t'attente. Moi, je suis plus, comment on dit là, les récompenses, ça me fait plaisir, mais pas pour moi. Je veux dire, ce qui me séduit énormément dans la divine volonté, c'est l'idée que sur Terre, voilà, il n'y aura plus de maladie, les gens seront dans un amour extraordinaire, les rapports humains seront totalement transformés. Ça, c'est des récompenses, mais génial, génial, je ne me sens pas d'avoir un petit truc, mais ça, c'est l'infini, quoi, je veux dire, c'est ça qui va descendre sur Terre, alors oui, la récompense, moi, je la veux. Voilà, excusez-moi, je suis très... Je seconde, je seconde. tu as raison d'être gourmande, ma sœur Michel. Et oui, encore une fois, on approche du repas de Noël et ces gourmandises-là, il faut les demander, oui, donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous notre pain de la divine volonté, mais bien sûr, donne-nous le pain de la divine volonté pour tous ses effets. Et en plus, comme tu es dans ta cuisine, c'est logique que tu nous dis ça. Mais le Seigneur nous rejoint partout, partout, partout. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Je pensais à une image, vous savez, parce que Chantal, notre sœur Chantal, on y revient souvent, l'abandon de la volonté, l'infusion dans la volonté, elle vaut ce qu'elle vaut, peut-être plus pour les hommes que pour les femmes, quoi que, je ne sais pas, vous savez, le plaisir de conduire sa voiture. Et j'ai cette image-là du... Il y a plusieurs types d'abandon. Il y a le chrétien qui conduit sa voiture, qui aime conduire sa voiture et qui, de temps en temps, s'arrête et demande à Jésus, qui est sur le bord de la route, quelle est la direction. Et il remercie Jésus, il remonte sa vitre et il roule. Il est content parce qu'il a fait appel à Jésus, mais vous voyez, d'une manière poteau-indicateur. La deuxième chose, c'est le deuxième abandon, c'est je veux bien te prendre comme autostoppeur, Jésus. Tu vas me causer, tu vas m'accompagner, tu vas me dire, même éventuellement, quelle direction prendre, etc. Mais c'est moi qui conduis toujours. C'est moi qui conduis toujours. Et puis, vous vous en doutez, la troisième possibilité, c'est Jésus qui dit, Ramon, je prends le volant. Ah, Marie-Claire, je prends le volant. Et tu iras où tu n'as pas pu y aller. Oui, oui, oui. Et on va faire demi-tour, on va commencer par demi-tour. Et là, c'est l'abandon total. Et toi, tu te mets à la place du mort, mais n'aie pas peur, il n'y a pas de, ce sera la place du ressuscité. Et voilà. Voilà, vous avez cette image-là aussi dans le fait de, voilà, de s'abandonner. C'est bien cette image. Oui, c'est bien cette image. Et je t'amène effectivement là où je veux t'amener. Oui, oui. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un, on peut sortir de la voiture, je vais ajouter quelque chose, messieurs et frères, sur les mérites. C'est tellement beau ce qu'on vit dans la divine volonté que, voilà, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'on se régale à chaque fois. On se régale à chaque fois. C'est une... Oh non. Oui, oui, oui. Oh, mais rien. Par rapport à toute l'histoire de voiture, j'ai une très bonne histoire à te raconter. Après, justement, c'est l'action de la divine volonté qu'elle nous raconte. Donc, il était un peu en retard, il roulait un peu vite sur la route. Et il lui dit, Seigneur, c'est toi qui conduis. Et puis, il entend le Seigneur qui lui dit, ah, mais moi, je ne fais pas comme ça. Je respecte l'alimentation de vitesse. Mais c'est dur, je vais en retard. Non, non, non. Alors, il a ralenti et il est arrivé en temps. Ah oui. Et quand il a raconté ça, on a mis un riz. Oui, oui, oui. Mortification, contrainte, oui, oui. L'objectif du prêtre et l'objectif du Seigneur. très bon, oui. Pas mal aussi. Pas mal du tout. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ça me fait penser, ben oui, au Seigneur qui dit à Louisa, tu passes par ton confesseur aussi, dans un autre endroit. Voilà. Moi, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Mais hop, 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 tu vas passer par ton confesseur, même si c'est contradictoire avec ce que j'ai à dire, avec ce que je viens de te dire. Yes. Sœurs et frères, nous allons nous quitter là-dessus. Je ne voudrais frustrer personne, sauf si vous avez envie de partager encore un petit peu. Vous avez le droit. Je ne sais pas si on peut faire un petit sondage encore pour savoir pour le pèlerinage. Ah, oui. si les gens seraient intéressés, s'ils veulent voter pour le lieu. Alors, on rappelle donc qu'on a dans l'idée, le projet en 2025, d'aller vers, éventuellement, on avait dit Corato, mais on avait parlé aussi de Garabandal, on avait parlé Medjugorje, on avait parlé, oui, c'est ça, les trois qu'on avait donnés. Il y en avait d'autres, Chantal ? Guantalupe, mais là, c'est un peu loin. Carrément, quoi. Et de se dire, est-ce qu'on organiserait point sous l'impulsion de notre Seigneur un petit voyage ? Alors, apparemment, la majorité, mais là, on parle, il n'y a rien de décidé. mercredi dernier au précédent Sénat disant plutôt Corato, un pèlerinage de divine volonté, est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas la mercredi dernier qui se diraient, on partirait bien avec les fous de Dieu vers un petit… Alors, après, on verra, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, une journée, toute sa vie, on n'en sait rien encore. Oui, c'est ça, il faut décider aussi de la période. Allez, la durée, la période, oui. La durée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un doodle avec les différents pèlerinages qu'on se propose ? Oh là là. Ramène, tu les envoies à tous et moi, je vais bien récolter après. Ça serait une question de pratique aux pratiques, on en parlera à tout le monde et on pourrait se rendre compte, non ? Oui, Françoise, tu vas nous voir. Écoute, tu as la réponse dans tes mains précieuses avec ton doodle, tu vas nous faire ça. Super. Oui, mais moi, là, je n'ai pas dans la tête de la liste qu'on propose. On avait parlé de Medjugorje, on avait parlé de Corato, Corato, où habite notre soeur Louisa, on avait parlé de San Sebastián de Garabandal aussi, on était partis sur ces trois orientations, direction. Corato était inclué aussi San Giovanni Rotondo. Oui, mais après, quand on a choisi la destination principale, on greffera les autres choses autour. Oui, mais oui. Donc, je ne vais pas le mettre dans le doodle parce que Garabandal, ça peut inclure Lourdes aussi parce que c'est sur la route. Oui, on débroussaille, on débroussaille. Voilà, je veux dire, on prend les grandes lignes et puis ensuite, on débroussaille. On ne fera plus de prestigieux. Donc là, j'ai Corato, Medjugorje et Garabandal. C'est bon. Et après, on laisse le Seigneur conduire après. Voilà. Oui, oui. D'accord. Je pond un doodle et je te l'envoie, Ramon. Ah ben, François, si tu veux nous pondre un doodle, je réceptionne. Voilà. Et tu l'envoies à tout. Ramon, je t'envoie aussi le message que j'ai eu de Guillaume Sorin qui est le président d'Étoiles Notre-Dame qui organise les pèlerinages parce qu'il a parlé aussi justement avec Corato et comme a dit Myriam, on pourrait passer par Lourdes mais il a aussi proposé la salette avec Corato. D'accord. Là, ça ferait beaucoup quand même. Mais je t'envoie le message de toute façon. D'accord. Véro est partante, je vois ça. La salette, c'est à côté de chez moi. Super. Véro, tu nous appelles d'où Véro ? Sans indiscrétion. Où es-tu ? En Belgique, en France ? Non, je suis dans le sud de la France entre Montpellier et Millau. Entre Montpellier et Millau. Parfait. Donc, si on descend, on te prend, tu es au bord de la route, tu tends le pouce et on te prend. Mais parce que vous, vous êtes éparpillé aussi ? Les enfants du Seigneur sont complets. C'est la diaspora totale. On est éparpillé en Belgique, on est au nord, au sud, à l'ouest. Ah oui, oui, on est éparpillé, oui. Mais ça, c'est peut-être important de le dire. L'étoile Notre-Dame fonctionne plus avec des vols en avion que par bus. Ah oui. Donc, moi, je lui avais demandé si on pouvait prévoir deux départs. Un départ peut-être à Lyon et un autre peut-être à Nantes, quelque chose comme ça. À Lyon, oui, oui, oui. Je suis départante de tout Lyon. Je me doutais que tu t'aimerais bien, François. Je suis départante de tout Lyon. Bon, voilà, on débroussaille les soeurs et frères, on débroussaille, ça serait beau, un pèlerinage ensemble, plongé dans les écrits de la divine volonté et en vivant de la divine volonté et en rejoignant notre soeur Louisa et en recevant la voix forte et puissante et qui nous ferait terriblement trembler de Padre Pio, ce serait génial, ce serait génial. Voilà. 2025, pas pour Noël, vous n'avez pas confondu, ne préparez pas les choses. Gérard aussi est intéressé. Formidable, formidable. Voilà, on cogite là-dessus, on prie là-dessus et puis de toute façon, le Seigneur, s'il veut que ça se réalise, ça se fera. De toute façon, il n'y a aucun problème. Voilà. Je pense que Jean-Marie, vous voulez peut-être intervenir ? Jean-Marie, vous avez vu sa main levée ? Vous voulez relever le défi des hommes parce qu'ils sont plutôt absents ce soir-là. Vous m'entendez ? Oui, Jean-Marie, on tente. Oui, je voulais parler un petit peu. Oui, le goût du ciel s'accroît au fur et à mesure des connaissances, mais en même temps, pour que ces connaissances soient validées, il faut qu'on apprenne à mourir. Ça ne se fait pas tout seul. c'est bien de les connaître, mais en même temps, il y a un passage à l'acte. On peut trouver le goût du ciel, mais après, pour les mettre en pratique, tant qu'on n'est pas mort à soi-même, quelque part, on ne peut pas le savourer pleinement. Ah oui, mais le Seigneur, il taille sa vigne, Jean-Marie. C'est douloureux, je ne sais pas si on mérite le ciel, mais le chemin, ça demande quelque chose d'un dépouillement, comme il taille la vigne, il taille le... C'est ça, il faut accepter d'être taillé, ce n'est pas facile de se faire tailler. Le chemin de croix, le chemin de croix, le Seigneur, il connaît ça, il est passé par là. Oui, oui. Et il nous invite à le... D'où c'est que tu es ? Parce que moi, je suis à Millau, ce n'est pas très loin. Il y a clairement l'héros. Ah oui, clairement l'héros, voilà. Oui, c'est chouette. Il y a des cénacles par là-bas, vers chez vous, à Agde. Oui, oui. Il y avait le Père Abel qui était là-bas. Mais il est parti. Non, le Père Abel est en l'ouest, maintenant, il est chez nous. Il nous a quittés pour aller rejoindre les Bretons parce que bon... Il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs cénacles. À Montpellier ? Tu nous enverras ça, Jean-Marie, tu nous enverras ça. Oui, je veux bien parce que je cherche... sur Montpellier, oui. Tu enverras ça. Montpellier, Agde, tout ça, la fin d'un point là-bas. D'accord. Bien l'info, oui. Bon, chers et frères, on se quitte là-dessus. Je vous propose comme... J'ai pris l'évangile du jour, je prends la première lecture du jour parce que c'est cadeau aussi, Isaïe. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Merci Seigneur. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité... Vous voyez, la contribution, si seulement tu avais prêté attention à rejoindre le sujet de soi. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance, son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur, livre du prophète Isaïe, 48, 17, 19. Sœurs et frères, soyez... On va demander au Seigneur de nous rejoindre, de nous plonger dans sa bénédiction. On se retrouve, si vous le souhaitez, mercredi prochain pour un Sénacle Lecture, Méditation, et puis vendredi de la semaine d'après, donc sur un lien entre la lettre encyclique de notre pape François et le livre du Ciel sur le Sacré-Cœur de Jésus. Le Cœur de Jésus qui bat, qui nous aime, qui fait boum, 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 continuellement, que nous dormions, que nous vivions, que nous marchions, qu'il est continuellement, il fait boum, boum, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et on demande au Seigneur de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, et saint week-end à vous toutes et tous, sœurs et frères. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada